Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Tadej Pogakar semble être en grande forme cette année, comme en témoigne sa victoire dans la quatrième étape du Tour de France. Sa performance impressionnante suggère qu'il est bien placé pour remporter son troisième Tour de France. Cependant, il est légitime de se demander s'il a un point faible cette année malgré ses succès récents. Gagner le Tour d'Italie quelques semaines avant le Tour de France est déjà un exploit en soi, et viser le doublet est ambitieux. Pogakar a déjà porté le maillot jaune cette année et a montré sa force avec le soutien de son équipe UAE-Mira. Cela dit, aucun coureur n'est invincible. Les points faibles potentiels pourraient inclure des questions de fatigue accumulées après une saison intense de compétition, la gestion de la pression et des attentes accrues, ainsi que les défis posés par les autres favoris du Tour. Le véritable test pour Pogakar sera de maintenir sa forme physique et mentale tout au long des semaines à venir, notamment à mesure que les étapes montagneuses et les autres difficultés du parcours du Tour se profilent. Sa capacité à gérer ses défis déterminera en grande partie s'il peut réaliser son objectif de doublé historique cette année. En résumé, bien que Pogakar semble être au sommet de son jeu actuellement, chaque course présente des défis uniques, et il reste à voir comment il y fera face dans les étapes cruciales à venir du Tour de France. Thomas Vauclair, sur l'antenne de France Télévisions, semble vouloir explorer ce qui pourrait constituer un point faible pour Tadej Pogakar malgré ses performances impressionnantes jusqu'à présent cette saison, notamment sur les premières étapes du Tour de France. Il est probable que Vauclair et d'autres observateurs cherchent à identifier des aspects où Pogakar pourrait être moins fort ou vulnérable. Cela pourrait inclure des éléments tels que la gestion de la fatigue sur une saison intense, la possibilité de rencontrer des problèmes physiques ou mécaniques, ou même la pression accrue due à ses succès précédents et à son statut de favori. Cependant, même si ses réflexions sont légitimes, il est important de noter que Pogakar a montré une grande résilience et une capacité à dominer dans des conditions variées. Sa performance dans la quatrième étape, où il a remporté la victoire avec autorité, renforce sa position de leader solide. La course cycliste est imprévisible, et bien que Pogakar semble être en pleine forme, rien n'est jamais garanti. Les critiques constructives et les analyses de figures comme Vauclair contribuent à enrichir la compréhension de la dynamique de la course et des défis potentiels auxquels les coureurs peuvent être confrontés. En fin de compte, la réponse à la question de savoir s'il existe un point faible pour Pogakar cette année ne sera connu qu'au fur et à mesure que le Tour de France se déroulera et que les coureurs feront face à toutes les exigences de la grande boucle. Que des grimpeurs ou presque. La remarque selon laquelle Nice-Polite est le seul coureur non-grimpeur dans l'équipe UAE-Émirate soulève la question de savoir si cela pourrait constituer un point faible pour l'équipe dans le Tour de France. En se concentrant principalement sur les grimpeurs, l'équipe UAE-Émirate semble avoir misé l'essentiel de ses forces sur les étapes de montagne, où Pogakar excelle particulièrement. Cependant, dépendre principalement des grimpeurs peut présenter quelques risques. En pleine et dans les étapes moins montagneuses, la performance de l'équipe pourrait être moins dominante si Nice-Polite, leur seul coureur spécialisé dans ce type de terrain, rencontre des difficultés ou n'est pas en mesure de rivaliser avec d'autres spécialistes. Cela dit, même si cette concentration sur les grimpeurs pourrait être perçue comme un point de fragilité potentielle, l'équipe UAE-Émirate a montré qu'elle était capable de bien se coordonner et de soutenir efficacement Pogakar dans divers contextes de course. Leur stratégie pourrait être de maximiser leur avantage dans les étapes de montagne tout en minimisant les pertes potentielles dans d'autres types de terrain. En fin de compte, bien que cet aspect puisse être scruté par les concurrents à la recherche de faiblesses, l'UAE-Émirate semble néanmoins être une force dominante avec Pogakar à sa tête. La manière dont il gère les divers défis du Tour de France déterminera si cette stratégie se révèle être un avantage décisif ou un point de vulnérabilité. Les prochains jours pourraient présenter une opportunité pour les adversaires de Tadej Pogakar de tenter de le déstabiliser, notamment parce que les étapes de haute montagne ne reviendront pas avant le 13 juillet. Cela signifie que les étapes à venir pourraient offrir des occasions aux concurrents de Pogakar de chercher à prendre des initiatives et à combler l'écart avant que les étapes montagneuses ne favorisent à nouveau le Slovène. Jonas Vingegar, de l'équipe Jumbo-Visma, semble être le principal rival de Pogakar dans ce contexte. Bien que moins bien entouré que Pogakar, Vingegar devra probablement attendre les étapes de montagne pour espérer rivaliser directement avec le leader de l'UAE-Émirate. En attendant, il pourrait être contraint d'adopter une stratégie plus conservatrice et de se concentrer sur la préservation de sa position et de ses forces pour les étapes décisives à venir en altitude. Cependant, le fait que Pogakar soit bien entouré par une équipe forte peut également signifier qu'il bénéficie d'un soutien stratégique et tactique qui lui permet de naviguer avec succès à travers les étapes variées du Tour de France. Pour ses adversaires, trouver des moyens de perturber cette dynamique avant le retour des étapes de montagne pourrait être crucial pour espérer contester sérieusement sa domination. En conclusion, bien que la haute montagne soit une arène où Pogakar excelle, les jours à venir pourraient offrir aux adversaires une fenêtre pour essayer de combler l'écart avant que la course ne retourne dans des terrains qui favorisent davantage les qualités spécifiques du Slovène. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé !